Musique Et on commence officiellement, donc, ces assises 2019, ce cru qui se passe à Strasbourg, dans une configuration nouvelle pour nous tous, puisque on est dans un auditorium pour toutes les plénières, dans un palais des congrès, avec toute l'infrastructure logistique derrière. Nous ne sommes pas hébergés par l'Université de Strasbourg, mais il nous semblait important que nos amis de l'université nous disent un mot d'accueil dans cette belle ville. Et donc, je laisse la parole à Frédéric Dehan, le directeur général des services de l'Université de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, je vais tenter, et en tous les cas, être le plus bref possible. Donc, je voudrais tout d'abord, au nom du président de l'Université de Strasbourg, qui malheureusement est indisponible, vous souhaiter la bienvenue ici à Strasbourg, donc pour vos assises du XIR, dans cet environnement plutôt prestigieux. Voilà. Manifestement, d'après le programme, vous allez aborder un certain nombre d'aspects de la transformation numérique. Plusieurs sujets, d'après le programme, et d'une grande actualité, tout de même, pour la plupart d'entre eux, qu'il s'agisse de l'évolution des établissements et des métiers, d'innovation et la massification des usages, la mutualisation et le SAS, la DEMAT, et la RGPD un an après, enfin, tout ça, ça fait beaucoup. Après tout, vous êtes nombreux, vous avez un peu de temps devant vous, donc, en tous les cas, je vous souhaite un bon programme de travail. Je me félicite que vous ayez choisi la ville de Strasbourg pour la tenue de cet événement annuel, d'une grande importance pour votre communauté, et qui témoigne, pardon, de l'importance que vous accordez au réseau, et à l'échange entre experts du numérique. Je voudrais aussi mentionner tout l'intérêt, là encore, historique, de l'Université de Strasbourg pour la mutualisation des compétences et des ressources, et cela à l'échelle à la fois locale et nationale. La volonté de contribuer pour le compte de la communauté universitaire à cette échelle se perpétue. Vous n'êtes pas sans savoir, probablement, que nous faisons actuellement partie des équipes de co-construction de la solution de gestion de la scolarité Pégase, qui sera une solution, qui est, à date, une solution construite, et pour la première fois, d'ailleurs, dans le cadre d'une coopération entre l'AMU et l'association Cocktail, ce qui est, au sens premier, remarquable et encourageant. En tous les cas, un événement qui est un des premiers, et si ce n'est le premier à date, de coopération à ce niveau, entre l'association et l'AMU. Par ailleurs, nous allons très prochainement ouvrir et mettre en service un data center de type tiers 3, comme on dit dans le jargon, avec une surface de près de 500 mètres carrés, ce qui, bien évidemment, offre des perspectives en termes de mutualisation sur le site, ici, à Strasbourg, mais évidemment, bien au-delà, au sein de la sphère académique, bien évidemment, au sein de la sphère publique, et bien au-delà, potentiellement, avec une ouverture possible, à voir, en direction, peut-être, d'acteurs privés. Là encore, cela atteste d'une volonté de répondre aux besoins croissants au sein de notre établissement et de l'ESR. Nous réfléchissons encore au modèle économique, à la fois à l'interne et à l'externe, d'un tel outil. Et puis, bien évidemment, et là, ça nous ramène peut-être aux assises, aux changements pour les collègues de la direction du numérique, et ce qui ramène, d'ailleurs, à un des thèmes qui sera évoqué à l'occasion d'une des tables rondes, la première, me semble-t-il. Plus globalement, les évolutions du numérique, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, dans notre environnement, au sein de l'ESR, comme dans l'ensemble de la société, d'ailleurs, nécessitent un important accompagnement au changement. Qu'il s'agisse, tout d'abord, des acteurs-coeurs de métier, donc les chercheurs, les enseignants, les enseignants-chercheurs, mais aussi des acteurs dédiés aux fonctions support et soutien, comme on dit, les métiers, au sens large du terme, qui viennent en accompagnement des cœurs de métier de l'ESR. Et puis aussi, bien évidemment, de nos usagers, au sens large du terme, les étudiants. Alors, je ne doute pas que vos travaux et vos échanges permettront d'adresser cette problématique essentielle, à mon sens, d'accompagnement du changement au changement, à la fois pour des usagers qui, parfois, sont en précarité numérique, comme on dit, mais aussi pour des générations d'étudiants pour lesquels le numérique est natif, voire au-delà de ça. Enfin, je voudrais conclure mon propos en vous souhaitant des assises les plus riches possibles, et surtout vous permettant de formuler des propositions concrètes en direction de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je suis persuadé que vous serez productifs et innovants. En tous les cas, je vous souhaite d'excellents travaux. Merci à tous. Monsieur le directeur général des services de l'Université de Strasbourg, cher Frédéric, je vous salue à double titre, puisque vous êtes aussi président de l'association des directeurs général de services et intervenant à la table ronde qui va suivre cette introduction. Madame la présidente de l'association Vpnum, chère Brigitte, Madame la présidente de l'Anstia, chère Sandrine, je vous cherche du regard à chaque fois, Monsieur le secrétaire de la DSI, cher Xavier, qui représente... Je vous appellerai après. Ce n'est pas encore la table ronde. Là, je vous salue chaleureusement. Et après, on vous appellera et vous serez avec nous. Et donc, cher Xavier, qui a accepté de représenter Serge Portella, qui malheureusement prie de l'excuser de son absence. Monsieur le président du CUM, cher Vincent. Et je salue aussi Sylvie Roche, qui est absente, qui est la directrice générale du CRIP, donc qui est l'association plutôt sur la partie infrastructure, avec qui nous travaillons beaucoup, on y reviendra, qui a son assemblée générale demain. Donc, on peut bien comprendre qu'on l'excuse de son absence aujourd'hui. Monsieur le directeur général d'EcTech France, cher Rémi. Rémi, oui, je te vois. Déjà en train de tweeter, je suppose. D'accord. Donc, il y a une blague qui n'est pas une private joke, puisque ça passe sur le réseau, sur ma cravate, n'est-ce pas, en permanence. Et ça m'a perturbé, parce que j'ai oublié toutes mes cravates à Paris. J'en avais prévu des improbables, justement, dans cette perspective. Donc, cette cravate vient de Benfelt, à côté de Strasbourg, où on trouve, sans problème, impromptu des cravates. Et, mesdames et messieurs les membres des partenaires entreprises et des start-up, et je finis en remerciant aussi Mehdi Garsala, qui est conseiller stratégique pour le numérique auprès du MESRI, de notre tutelle. Il sera parmi nous mercredi et interviendra jeudi matin. Et je vous prie aussi de l'excuser, parce que l'agenda du ministère fait qu'il ne peut malheureusement pas se mobiliser sur la totalité des assises. Et enfin, chers et chers collègues, je vais d'abord remercier le comité d'organisation des assises 2019, Le coordinateur local, Julien Dupré, qui a donné de sa personne, puisqu'il fallait aller tester les restaurants locaux, celui du gala, il fallait faire tout un tas de choses. Bon, je plaisante, parce que c'est l'anecdote, mais effectivement, c'était important pour nous, dans le comité d'organisation, d'avoir quelqu'un sur place, qui nous a évidemment servi de relais avec le PMC, donc le Palais des Congrès. Je remercie Patricia Doguet. Alors, Patricia n'est jamais dans la salle quand on la remercie aux assises, aux intros, puisque c'est elle qui vous a tous accueillis. Donc, Patricia Doguet, qui est la salariée permanente de l'association, et sans elle, vous savez que point de formation, point de gestion de nos activités quotidiennes. Et dans ce comité d'organisation, je tiens aussi à remercier Emmanuel Vivier, Gérard Chiquelero, Elisabeth Chaudois et Dominique Collat. Je tiens aussi à remercier, il faut toujours avoir à l'esprit qu'évidemment, il y a un conseil d'administration au CSIR, mais il y a aussi, tous bénévoles, il y a aussi des bénévoles dans les groupes de travail et sans lesquels l'action du CSIR ne serait pas possible tout au long de l'année. Donc, je les remercie tous au sein des groupes de travail urbanisation, journée technique et internationale. Alors, je tiens à excuser l'absence importante d'Yves Condemine et de Laurent Fleury. Yves est pris à 100% par la fusion de Lyon, donc on peut comprendre effectivement que c'était difficile pour lui de se mobiliser cette semaine et Laurent est en mission. Donc, ils sont avec nous aussi dans le cadre de ces assises quand même. Alors, je finis par remercier aussi les acteurs de l'événement, c'est-à-dire Newstank pour la couverture journalistique. Donc, Gilbert Azoulay qui va suivre, animer la table ronde qui va suivre. Thierry de Tenay qui est présent aussi. Et donc, il y a cette année quatre personnes de Newstank qui se relaient sur la couverture journalistique et qui seront susceptibles de vous interviewer impromptu. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais... Alors, je vous vois quand même... J'ai les projecteurs dans les yeux, ce qui n'est pas toujours facile. Mais j'aimerais bien que parmi vous, ceux qui assistent aux assises pour la première fois lèvent la main. Alors... Ah, oui ! Bien haut que je... D'accord. Ah, ben, ça me fait plaisir parce que j'avais un petit peu peur d'avoir peu de mains levées. Et, ben, en fait, c'est à vous que j'ai pensé en préparant cette introduction. Tout simplement parce que pour vous, là, les assises, c'est le point culminant des activités du CSIR. La rencontre annuelle. Mais, au-delà du réseau professionnel que constitue le CSIR, c'est aussi un lien où se tissent clairement des liens d'amitié. nous nous retrouvons chaque année pour échanger, nous nous retrouvons pour initier des collaborations. Et pour les nouveaux, il faut savoir que de temps en temps, vous allez avoir dans des jurys de concours des visages que vous avez côtoyés, peut-être autour d'une table ou assis à côté dans cet auditorium. Donc, ça peut faire bizarre. Le CSIR, il faut savoir, je pense que vous le savez tous, mais une de nos activités permanentes et tout au long de l'année, c'est clairement les formations. L'organisation des formations. La formation tout au long de la vie des forces vives, des services numériques et des DSI. Et on fera un bilan de ces formations. Je ne veux pas non plus être trop long dans cette introduction parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront présentées lors de l'Assemblée Générale et on vous fera le bilan de toutes ces activités. Mais il est clair que, je le dis à tous ceux que je côtoie, bien sûr, il y a les assises, bien sûr, il y a un batage médiatique autour, mais il faut penser aux formations et à l'action du CSIR pour la formation continue des personnels. Donc, qu'est-ce que le CSIR fait d'autre ? Il organise des journées thématiques. En 2018, journée thématique très particulière, le 8 novembre au CNAM à Paris, avec l'ANSTIA et le CUM sur l'intelligence artificielle. Donc, la première fois que trois associations se regroupaient pour organiser une journée sur un thème, évidemment assez buzzword, assez médiatisé, qu'est l'intelligence artificielle et donner des clés de réflexion à la communauté. Le CSIR coanime des groupes de travail. Nous coanimons un groupe sur l'urbanisation avec l'AMU. Donc, il y a eu une réunion le 20 novembre au CNAM à Paris. Alors, ça fait deux fois que je dis au CNAM à Paris. Ce n'est pas un hasard et je me demande si je n'ai pas été élu président parce que c'est bien pratique d'avoir des salles au CNAM à Paris. Mais bon, ça ne vous fait pas rire, mais moi, je trouve ça sympa. Nous organisons aussi des temps à l'international. Vous savez qu'il y a une délégation française à Educause qui se rend chaque année à cette conférence internationale de 8000 personnes avec l'effort de faire un rapport, un rapport sur les tendances, un rapport sur les mouvements de fond qui se passent outre-Atlantique qui parfois nous précèdent à peu près à 12 mois de l'année sur ce qui se passe en Europe. Donc, il y a ce rapport, il y a cette restitution. Et il y a cette année une reconnaissance d'Educos parce que j'ai l'honneur de faire partie du comité de programme de cette conférence, étant le seul européen parmi la quinzaine d'Américains et un Canadien. Donc, ça se déroulera mi-octobre à Chicago. Et évidemment, vous en aurez un retour par la délégation qui est en train de se créer. Et évidemment, nous reparlerons de cette action à l'Assemblée Générale. Enfin, le CSIR participe à des groupes de travail invités par des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, des groupes de travail de l'AMU et le groupe de travail de conception de formation pour les DSI par l'ARH du ministère. Et cette année, pour parler maintenant des assises, nous avons testé une nouvelle configuration. Vous aviez l'habitude, pour ceux qui viennent régulièrement de villages de loisirs, je ne veux pas dire villages de vacances parce qu'après, on n'a pas l'impression qu'on est là pour travailler. Donc, les villages de loisirs, l'année dernière, Opio, qui a laissé un souvenir ému à certains d'entre nous. On sait tous pourquoi. On a aussi eu des configurations sous forme d'hôtels avec Poitiers, Avignon, Cannes, qui avaient aussi leurs avantages et leurs inconvénients. Et cette année, un centre de conférence avec les hôtels Attenant, c'est la première fois où, finalement, on est dans des conditions type JIRES. On est dans un auditorium avec la logistique, la technique qui est à la hauteur de ce lieu splendide. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'Assemblée générale. Demain après-midi, c'est évidemment un temps fort des assises. Je vous y convie tous. C'est important que ce soit un moment où on échange et que les adhérents et pas seulement les adhérents votants puissent prendre la parole et nous donnent leur retour sur les actions à venir qu'on pourra décrire et sur le bilan qui a été fait. Et enfin, cette année, aux assises, nous avons de nombreuses présentations de retours des établissements en solo, en duo. et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a un pic de propositions sur des sujets, évidemment, d'actualité, des sujets brûlants. Le RGPD en 1 après le PAC qui a été diffusé l'année dernière, la mutualisation, le SAS et des conférences sur des thèmes innovants. Donc, c'est vraiment... Je remercie la communauté d'être aussi dynamique et de faire ses propositions d'échange et de retour d'expérience lors des assises. Alors, il y a aussi des bofs après l'Assemblée Générale. Alors, comme souvent on nous demande qu'est-ce qu'une bof, je vais prendre le temps de vous le dire comme ça. Donc, bof, c'est bird of a feather, c'est-à-dire les oiseaux qui ont le même plumage et on se demande pourquoi c'est bof, parce qu'il y a un dicton anglais qui dit bird of the feather flocks together. Donc, les oiseaux qui ont les mêmes plumes, le même plumage volent ensemble. Et, en fait, le dicton français équivalent c'est qui se ressemble s'assemble. Donc, quand vous allez à une bof, vous êtes à un moment informel proposé qui n'est pas dans le programme officiel parce que proposé par un individu qui vous propose un sujet et que tous ceux qui se retrouvent et qui se qui trouvent qui ressemblent à la personne et s'assemblent. J'y suis arrivé. Et, cette année, je parle aussi au nouveau. Vous avez vu, il y a des stands des partenaires entreprises. On a 20 stands cette année. C'est le maximum de notre capacité à gérer et à inviter. Il y a des entreprises qui étaient en liste d'attentes qui n'ont pas pu participer aux assises et cette année, la nouveauté avec la convention EdTech France qui a été faite avec Rémi, on a un village EdTech France, on va dire. On a 5 startups qui sont présentes. Vous devez avoir un bon souvenir de Cannes où il y avait des startups qui étaient présentes dans le cadre du partenariat avec Newstank. Cette année, à travers EdTech France, à travers le dynamisme qui est actuellement imposé par Rémi à cette structure finalement pas si jeune mais renaissante, vous allez avoir donc 5 startups avec qui parler et qui feront le pitch, c'est-à-dire qui feront le discours éclair après la table ronde avec les autres entreprises. Voilà. Donc, écoutez, j'étais heureux et ému de faire cette introduction. C'est le moment de lancer la table ronde avec nos amis des autres associations et c'est là où j'appelle tous les participants à cette table ronde en les remerciant d'avoir toutes et tous répondu à notre invitation sur ce moment important inter-associatif. Ça me tient vraiment à cœur qu'on dépasse les frontières et qu'on casse les cloisonnements par métier. Et donc, si vous voulez bien venir, j'appelle Gilbert Azoulay de Newstang qui va animer cette table ronde. ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021